Cette année, le thème des dialogues, c'est prendre soin de chaque être humain. Je vais vous citer quelques mots, une citation pour vous donner l'état d'esprit des dialogues et l'intention de cet agora. Normalement, c'est quelque chose que je dis quand on se retrouve dans le parc tous ensemble, mais je pense que même si on est derrière nos écrans, cette citation a vraiment du sens et permet vraiment de nous recharger positivement. Donc, je vais vous la lire. C'est une phrase de Michel Bonnemaison qui est ou était directeur du Musée africain de Lyon et qui disait « Tout assemblé a ses lois, la palabre a les siennes. Elles sont simples. Chacun, à son tour, est invité à s'exprimer. Tous ont le devoir d'écouter jusqu'au bout, sans interrompre. Nul n'est laissé pour compte. Il n'est pas nécessaire qu'un jugement soit porté. Après avoir siégé, tous peuvent repartir en paix. Un pas est franchi. » De là, en découlent quatre règles. D'abord, la liberté de propos. C'est-à-dire que chacun est libre de s'exprimer, évidemment en faisant attention à l'impact de sa parole sur les autres. C'est aussi la bienveillance, l'écoute et le respect. Et par exemple, si nécessaire, un temps de silence, c'est OK aussi. Aussi, l'égalité de tous devant la question humaine. C'est-à-dire que personne n'a raison. Chacun a un point de vue et le point de vue de chacun compte. Donc, sentez-vous vraiment égaux. Mais aussi la simplicité. Donc, pour ceux qui connaissent très, très bien le sujet, attention de ne pas employer de mots trop techniques. Et puis, employer des expressions simples et accessibles à tous. Et puis aussi, évidemment, comme on n'a pas énormément de temps, la sobriété, voilà, aller à l'essentiel. Donc, notre agora se terminera à 16h30. Et je laisse la main maintenant à Evési pour présenter le thème de cet agora et les intervenants. Voilà, à toi. Donc, oui, merci beaucoup Corinne. Et bienvenue à tout le monde. Donc, on va commencer maintenant la session. C'est un agora sur le thème de la souveraineté alimentaire et l'autonomie alimentaire. Avec nous, aujourd'hui, on a des experts dans ce sujet qui vont intervenir pendant toute la session. Et après, on a aussi le temps pour dialoguer. Donc, tout de suite, pour introduire aussi le projet, je vais demander à Dominique Piccard, qui est responsable de chantier agriculture et alimentation durable au laboratoire de l'EOSS. Elle est aussi impliquée dans un projet d'agro-écologie sur un territoire périurbain dans le nord-est de la région parisienne. Donc, Dominique, la parole est à toi. Merci et vas-y. Écoutez, je vais… Bonjour à tout le monde, d'abord. Et puis, je vais essayer d'avoir un peu… Enfin, de faire un peu un… D'avoir un peu un regard un peu global sur ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce qui nous semble important, ça fait trois ans, en gros, qu'on travaille cette question-là au niveau international, sur la question de l'autonomie alimentaire notamment. On le travaille au niveau international et je suis très heureuse de revoir tous mes amis de tous les pays qui sont concernés. Et ce qui est la particularité cette année, c'est que nous avons tous traversé, et nous traversons encore, cette question à travers la crise du Covid-19. C'est… On a tous affaire à cette pandémie, c'est une pandémie mondiale, et tous les pays sont affectés par cette pandémie. Et ça a un lien très étroit avec la question de l'autonomie, mais aussi de la solidarité alimentaire. Qu'est-ce que ça révèle, cette crise du Covid-19 ? Du coup, on peut dire que, alors que l'alimentation, on doit la considérer comme un bien commun, on peut dire que le Covid, est-ce que c'est un mal commun ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est commun. Donc, il y a vraiment cette question qui est à traiter au niveau international. La question de cette pandémie aussi, c'est que c'est une crise sanitaire au départ, mais on voit bien tout de suite les effets en ricochet que cela provoque. Crise sanitaire, mais évidemment économique, très grave. sociale, écologique, et évidemment qui affecte de manière forte la question de l'alimentation. Ça révèle quoi aussi, cette crise du Covid-19 ? Ça a mis en évidence, en tout cas, l'extrême vulnérabilité de tous nos pays dans le cadre d'un système mondialisé qui fonctionne à flux tendu, qui travaille de manière en court terme et qui n'intègre pas le fait qu'effectivement, cette question des flux tendus... C'est une question de l'ordre anéatoire. Vous savez que les deux personnes soient liées par un lien qui soit un lien d'amour. Il y a du parasitage, là, oui. C'est bon ? Donc, je continue. Et donc, du coup, oui, c'est une extrême vulnérabilité due à notre système global, mondialisé, qui fait que nous sommes en même temps en très grande dépendance, en hyper spécialisation. c'est-à-dire le fait que, effectivement, chacun, chaque pays produit de manière massive certains types de nourriture. Et du coup, ce qui amène à cette espèce d'absurdité qui fait qu'en gros, on exporte 90 % de nos ressources et on en importe pratiquement autant, puisqu'on est tellement spécialisé qu'on a besoin, effectivement, de ces échanges internationaux. Sauf que le problème, c'est que quand il y a un grain de sable dans le rouage, eh bien, tout s'arrête. C'est ce qui s'est passé avec le Covid, c'est qu'on voit bien tous les effets mécaniques que ça entraîne. Donc, c'est moins d'approvisionnement. Et du coup, une question qui a été très importante, notamment pour les gens qui vivent dans les villes, c'est-à-dire, du coup, on le sait, par exemple, si on prend une capitale comme Paris, c'est deux à trois jours d'autonomie alimentaire, pas plus. Donc, si on imagine, effectivement, l'effet ricochet de cette crise-là, c'est aussi un effet, c'est un effet aussi sur, évidemment, les approvisionnements. Et donc, imaginons qu'en même temps, il n'y a plus d'approvisionnement en pétrole, ça veut dire que toute la logistique qui consiste à amener de la nourriture aux abords des villes, elle s'arrête. Donc, on a un vrai problème, du coup, à traiter de ce côté-là. Ça a mis en lumière, effectivement, le fait qu'il faut recréer les conditions d'un minimum, au moins, d'autonomie alimentaire dans chaque pays et autour des villes. Donc, ça, c'est un effet, effectivement, très important, effectivement, analysé. Et je crois que c'est quelque chose qui est partagé dans tous les pays. Ce qui sera intéressant, parce qu'évidemment, j'ai ma vision un peu franco-française, mais à travers, en tout cas, les relations qu'on a pu avoir avec nos amis indiens, du Sénégal et puis de l'Équateur, c'est qu'en gros, on voit bien que nous sommes tous confrontés quand même, et notamment pour les habitants des grandes agglomérations, des grandes villes, nous sommes tous confrontés à la même situation. C'est-à-dire cette dépendance qui fait qu'on peut être coupé de l'alimentation du jour au lendemain. Donc, les causes de cette dépendance, elles sont multiples, évidemment, mais c'est le fait qu'il n'y a plus de ceinture verte autour des grandes villes. C'est-à-dire que, justement, on a considéré qu'on pouvait s'alimenter avec les importations. Donc, on avait une autonomie avant, mais on ne l'a plus. Plus de ceinture verte autour des grandes agglomérations. dépendance au transport, je l'ai dit, mais aussi une dépendance liée à nos modes d'alimentation, qui fait qu'on cuisine de moins en moins. On achète, évidemment, tout fait. Pas toujours de très bonne qualité, puisqu'on sait les effets sur la santé de tous ces produits ultra transformés dans le malade. Et puis, le fait aussi qu'on mange hors domicile, évidemment, quand on est dans les grandes villes et qu'on travaille, on mange vite et hors domicile. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a un vrai problème aussi du rapport à la cuisine qui s'est posé. Derrière tout ça, ce qui est important aussi, c'est les impacts qu'il y a eu sur les plus démunis. On s'aperçoit qu'effectivement, une crise de cette nature, qui est une crise en ricochet, encore une fois, affecte en premier, en priorité, les personnes les plus démunies, les plus précaires, notamment parce qu'il y a eu cette crise économique et ce qui fait que les gens aussi sont tombés dans des situations de chômage, n'ont pas pu exercer leur métier. Je pense que nos amis pourront dire davantage dans leur propre pays les conséquences. Et du coup, ça a révélé aussi la facilité avec laquelle un certain nombre de personnes peuvent tomber très rapidement dans la pauvreté. Et donc, c'est aussi une fragilité dans nos sociétés qui a été mise en lumière, la question des inégalités qui est apparue de manière très forte, même dans notre pays qui, quand même, a une aide sociale plutôt conséquente. On s'est aperçu que le recours à l'aide alimentaire a plus que doublé. Et il y a eu presque des ruptures, même au niveau de l'aide alimentaire, pour pouvoir aider les gens. Donc, on imagine bien ce qui se passe dans des pays qui sont moins bien dotés encore en termes d'aide sociale que les nôtres. Voilà. Donc, c'est un peu le tableau dans lequel nous sommes. Alors après, ce qui est quand même intéressant, pour aller aux solutions aussi, qu'il y a des solutions qui ont été développées, je vais essayer d'aller rapidement. C'est-à-dire qu'assez vite, malgré tout, il y a eu d'abord un effet de sidération et malgré tout, il y a eu le développement d'un certain nombre de solutions, de débrouillardies qui se sont faites et surtout de solidarité qui se sont exercées. Donc, solidarité vis-à-vis des plus démunis, avec par exemple, si je prends des exemples français, des paniers solidaires qui ont été distribués aux personnes démunies. C'est-à-dire, finalement, un système qui consiste à ce que des personnes qui peuvent acheter des paniers un petit peu plus chers, ça peut permettre de vendre un peu moins cher à des gens qui ont moins les moyens. Mais aussi, une solidarité vis-à-vis des paysans qui eux-mêmes se retrouvaient dans des situations difficiles puisque les marchés étaient fermés. Donc, ils avaient un problème d'écoulement de leurs marchandises et donc, il y a eu des formes de solidarité dans les deux sens qui se sont faites, des paysans vers les citadins, mais des citadins aussi vers les paysans, puisqu'il y a eu un effet assez étonnant de gens qui se sont regroupés en ce qu'on appelle chez nous les AMAP, c'est-à-dire le recours au circuit court et à pouvoir commander de l'alimentation en direct auprès des paysans de façon à ce qu'ils puissent continuer eux à vivre aussi. Donc, ça, c'est très intéressant, cette solidarité des deux côtés qui s'est mise en place. Et puis, il y a eu effectivement l'autre phénomène qui a été l'e-commerce avec les plateformes d'intermédiation, parce que les gens, en fait, ne voulaient plus aller dans les grandes et moyennes surfaces à cause des effets du confinement, c'est-à-dire qu'on ne voulait plus aller là où il y avait beaucoup de monde. Donc, il y a eu cet effet-là de recours direct auprès des paysans, des agriculteurs. Et le rôle des collectivités locales n'a pas été non plus négligeable, puisqu'ils se sont débrouillés aussi pas mal pour permettre à un certain nombre de paysans de venir vendre leurs marchandises dans des locaux qui ont été mis à disposition. Donc, il y a plein, plein de choses. Je ne dis, je ne fais que survoler, il y a plein de choses. Ce sera très intéressant de voir ce qui s'est passé aussi, aussi bien en Inde, en Afrique, en Équateur, etc. Mais je pense qu'il y a des tas de solutions comme ça qui se sont développées. Et puis, je terminerai pour dire que les leçons un petit peu que nous pouvons tirer, c'est qu'effectivement, il faut développer davantage l'autonomie alimentaire en relocalisant les besoins fondamentaux. Il y a un besoin de le relocaliser de façon à vaincre cette dépendance. Évidemment, ça passe par le fait de préserver les terres nourricières. Donc, ça pose toute cette question aujourd'hui de manière très aiguë sur le fait qu'il faut préserver ces terres. Et donc là, je pense qu'il y a un mouvement de fond qui est en train de s'opérer à ce niveau-là, d'éviter l'extension des bâtis et donc éviter effectivement de construire partout et n'importe comment, développer des outils de stockage de façon à être pris moins dans le court terme et puis travailler davantage sur les énergies renouvelables pour être moins dépendants aussi de tout ce qui est autour évidemment du pétrole par exemple. Mais en même temps, il faut garder en tête le fait que nous sommes interdépendants les uns des autres et qu'il faut jouer aussi la solidarité au niveau international, notamment, enfin solidarité évidemment locale, mais nationale, européenne, internationale, à tous les niveaux, mais du coup qui suppose que ça ne soit pas basé effectivement sur l'hypercapitalisme, mais au contraire qui soit donc pas sur les logiques de marché, mais qui soit sur des logiques de coopération, des logiques de solidarité. Et ça, c'est à mon avis un chantier qui nous reste à développer tous ensemble pour travailler sur ces questions-là, parce que nous avons connu et nous connaissons encore le Covid-19, il y aura d'autres types probablement de pandémies de ce type, mais c'est aussi la question qui va se poser, qui se pose de manière cruciale sur les changements climatiques, qui va amener des situations dramatiques et qu'il va falloir affronter collectivement. Et c'est ce que disait aussi Jean-Joselle, c'est-à-dire qu'on ne pourra arriver à des solutions au niveau planétaire que si tout le monde s'y met. Et donc, c'est les formes de solidarité, de coopération, de manière équitable, qu'il va falloir développer. Et je trouve que c'est un beau chantier qu'on pourrait développer dans le cadre des dialogues en humanité. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Et puis, je suis impatiente de connaître aussi tout ce qui a été développé par nos amis. Merci beaucoup, Dominique. Très, très bien la discussion et le sujet que vous avez abordé. Donc, là, maintenant, on va passer à Siddhartha qui est là, je vois... Un instant, Evési. Juste pour vous indiquer que si vous voulez prendre la parole, vous pouvez soit lever la main, soit vous pouvez aussi indiquer vos remarques ou votre question dans le chat. N'hésitez pas à partager aussi si vous avez des ressources ou des informations complémentaires. Envoyez-les sur le chat. De temps en temps, je prendrai la parole pour vous signaler qu'il y a des choses qui ont été mises et que vous pouvez récupérer. Voilà. Excuse-moi, Evési. Je te laisse reprendre la suite. Désolée. D'accord, t'inquiète pas. Oui, donc, on va passer à Siddhartha qui est le fondateur de Fireflies Intercultural Ashram en Inde. et elle est si bien impliquée dans les sujets et les discussions sur la paix et la résolution du conflit. Donc, Siddhartha, merci d'être avec nous et je te donne la parole. Siddhartha? Oui, un moment, je suis en train d'éteindre l'autre agora. Oui, parce que je suis là, dans les deux. J'étais il y a une heure présent dans le groupe anglophone sur la sécurité alimentaire et je constatais que tout le monde en parlait plus ou moins peut-être j'exagère mais plus ou moins la même chose. Que l'agriculture n'est pas prise au Syrien par les différents gouvernements que dans beaucoup de pays que les petits paysans sont considérés comme comme pas nécessaires que l'agribusiness c'est beaucoup plus efficace que dans beaucoup de pays il y a des jeunes qui pratiquent les agricoles qui veulent quitter le village et partir en ville et il y a aussi le contexte de changement climatique avec chaque degré de haussement de température on peut avoir certains qui disent 5% les autres qui disent 10% de diminution de récolte de production et donc si mon question je suis en train de jouer un peu de rôle de provocateur mon question c'est si c'est partout dans le monde pareil qu'on est en train d'aller vers l'agribusiness même dans le pays comme l'un des pays africains que les petits paysans n'ont pas un pouvoir politique est-ce que ce n'est pas important de en quelque sorte on me l'est la question c'est quoi le good life comment traduit ça en français il va c'est quoi le good life est-ce que c'est quoi notre vision de la société c'est quoi le bon vie de bien vivre c'est quoi le bien vivre et il y a quelques années peut-être c'était une question trop idéaliste mais pas maintenant parce que il y a 5-6 jours dans le pôle arctique à côté de Sibiria la température a touché 38 degrés dans le pôle arctique seulement pour 2-3 jours mais quand même pour la première fois 38 degrés donc la question de bon vivre ce n'est pas une question idéaliste maintenant il faut intégrer ça avec notre notre action politique sociale dans le secteur dans la soveraineté alimentaire et en Inde on avait parlé la dernière fois qui nous on est beaucoup on est aussi ancré sur la cultivation de mille 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 et donc idéal pour le mille et le mille 3 jusqu'à 5% plus nourrissant que du riz ou du blé mais la politique gouvernementale soutient du riz et du blé dans la région où il y a d'irrigation et avec toutes les mauvais aspects de révolution vert l'engrais chimique les pesticides etc donc il me semble qui en quelque sorte on devrait mener un politique qui dise qu'il le valeur de bien vivre n'est pas idéaliste si on va on va avancer dans le contexte de changement climatique et éviter le pire il faut dès maintenant intégrer toute cette question de valeur quel type de société est-ce qu'on doit construire quel type d'institution avec tout l'ensemble de questions alimentaires qu'on est en train de poser parce que je constate aussi qu'on a posé ces questions ces dernières 20 ans avec quelques résultats mais en gros peu de résultats parce que c'est l'agriculture commercial comme le canne à souk le coton BT coton on dit OMG OGM 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 coton OGM le banane tout ça qui donne l'argent et les paysans préfèrent cultiver c'est le paysan va aller vers l'agriculture commerciale et petit à petit l'agribusiness prend la production de nourriture voilà c'est un peu mon souci oui je reste là et malheureusement je veux faire l'aller-retour je ne sais pas quoi quoi d'autre faire mais je dois aussi participer dans l'autre agora merci merci c'est merci beaucoup mais il y aura le temps de vraiment reprendre ces questions à la fin mais maintenant on va peut-être passer tout de suite à Fatou Fatou Ndeuil qui est sociologue diplômée de l'Institut de développement économique et social à Paris et elle travaille depuis longtemps à Endegraaf au Sénégal et elle condamne le pôle sécurité alimentaire qui vise à améliorer les chaînes de valeurs agricoles et agroalimentaires elle est aussi spécialiste des questions de gens et donc maintenant elle a monté plusieurs projets au Sénégal et en Afrique sur la souveraineté alimentaire et la sécurité alimentaire et maintenant Fatou elle va aborder les sujets donc c'est à toi Fatou merci d'être avec nous merci Evadzi bonjour tout le monde je commence par saluer les différents intervenants avec qui nous sommes en échange je pense que cette question que nous sommes en train d'aborder je pense qui touche tous les pays du monde et particulièrement le Sénégal c'est à dire l'eau ou la COVID-19 je pense que cette situation a vraiment montré les véritables problèmes qui se posent dans différentes sociétés et particulièrement les sociétés africaines et sénégalaises aussi parce que ce que nous remarquons chez nous c'est que nous sommes dans un pays où le secteur informel occupe une place très importante dans la population active c'est autour de 93 94% de la population qui sont dans l'informel l'autre aspect aussi c'est qu'il faut considérer le Sénégal comme étant un pays complètement dépendant sur le plan alimentaire parce que l'essentiel de ce que nous consommons provient justement de l'extérieur et avec la situation liée au COVID nous avons vu beaucoup de déficiences notamment au plan sanitaire mais surtout au plan alimentaire parce que nous sommes dans des situations où les populations sont extrêmement pauvres et dès qu'une crise arrive je pense que la question de l'alimentation se pose déjà au premier plan alors ça se ça s'est conduit par exemple cette crise avec la fermeture des comment dirais-je le confinement la limitation des déplacements etc. et ça ça a poussé à beaucoup de populations et particulièrement les femmes à essayer de trouver des solutions alternatives ces solutions alternatives sont par exemple portées par celles parce que les problèmes de la limitation des déplacements a entraîné quand même des difficultés par exemple pour l'approvisionnement des villes parce que ne pouvant plus se déplacer donc les maraîchers ont eu des difficultés même pour écouler leur production les transformatrices la même chose les restauratrices devaient même être supprimés dans la chaîne parce que nous ne pouvons plus vendre alors à partir de cette situation nous avons eu à échanger pour trouver des alternatives qui nous ont permis de créer plus et de renforcer le plus possible les chaînes de valeur c'est-à-dire entre la production la transformation la distribution la restauration essayer de permettre à ces acteurs d'être en lien au sein même d'un quartier c'est-à-dire avec la COVID comment le quartier peut nourrir le quartier et ça ça a été vraiment une solution sur laquelle on s'est basé et qui a permis à plus de 2000 personnes dans les quartiers de la banlieue d'être nourries à travers le produit venant du maraîcher qui a transité vers la transformatrice qui l'a remis en dernier lien à la restauratrice qui va pouvoir préparer des mains qui sera distribué aux populations les plus de milliers donc ça ça veut dire quoi ça veut dire que en fait cette COVID a eu vraiment la chance de permettre à la population de pouvoir créer un lien de pouvoir se reconnecter ensemble parce que justement il faudrait qu'on montre que pour une autonomie alimentaire il faut que les différents maillons de la chaîne puissent être reliés et ça la COVID nous a vraiment donné cet exemple-là l'autre aspect aussi c'est de montrer en quoi les collectivités territoriales pourraient s'impliquer davantage dans les politiques alimentaires au sein même des quartiers parce que justement nous avons toujours en général la question de l'alimentation devait toujours être réfléchie et partagée au niveau des politiques qui sont encore plus élevées c'est-à-dire les politiques nationales aujourd'hui nous pensons qu'avec les politiques territoriales il y a une possibilité de soutien qui pourrait se faire auprès même des acteurs à la base aujourd'hui grâce par exemple aux initiatives que nous avons eues à développer certaines autorités parce qu'il fallait qu'on travaille sur un plaidoyer certaines autorités se sont engagées à redistribuer les terres surtout pour les femmes parce que n'oublions pas que la question du maraîchage en milieu urbain la plupart du temps ce sont les femmes qui s'en ont or elles sont souvent confrontées à des problèmes d'accès à la terre et aujourd'hui dans certaines banlieues de Dakar les engagements ont été pris pour permettre justement aux femmes d'avoir accès à la terre pour pouvoir justement permettre de développer cette politique le quartier pour nourrir le quartier l'autre point aussi sur lequel il faudrait s'apprécier c'est la question vraiment liée au droit à l'alimentation parce que nous nous sommes dit aussi qu'il faudrait que comme on revendique l'accès à l'éducation l'accès à la santé je pense que l'accès à une alimentation saine est aujourd'hui un point sur lequel nous devons être ensemble nous devons considérer une coalition au niveau international pour que ce droit à l'alimentation puisse être vraiment une réalité dans les différentes politiques des pays donc voilà un peu ce que je voulais partager par rapport à notre expérience que nous développons au niveau de Sénégane merci merci c'est partie de l'équipe technique du comité national pour l'agriculture familiale paysanne donc Fernando tu es et vas-y pardon juste après Fernando peut-être je prendrai un peu la parole pour faire part d'un commentaire qu'il y a sur le chat voilà je le ferai après Fernando ok ça marche merci Fernando c'est à toi bonjour content de vous voir et de vous rencontrer au milieu de cautiver au niveau des limitations que au milieu des limitations que nous avons à l'heure actuelle bon bah merci Dominique pour le très bon contexte que tu as présenté je remercie aussi SIDAPTA et BASI je crois que les tendances sont les mêmes dans les différents pays donc au lieu de répéter les réponses les activités présentées en équateur je vais plutôt parler des réponses créées des organisations de BAS et surtout je vais me référer à un texte de la déclaration du comité national de l'agriculture familiale paysanne de l'équateur face à cette situation justement on a les conditions pour mettre en avant l'agriculture familiale pourquoi quelle est son importance bon tout d'abord parce qu'en équateur comme ailleurs 4 sur 5 aliments provient justement du travail des femmes paysannes les parcelles agroécologiques de l'agriculture familiale fertilisent les sols maintiennent ou conservent l'agrobiodiversité l'eau et sont résilients aux catastrophes climatiques trois les différentes formes locales de production sont également des espaces pour la formation et l'éducation de nouvelles générations et pour la reproduction des identités locales de peuples originaires de communautés peuples nationalités 4 la pandémie a mis en évidence les limites structurelles du modèle d'agriculture corporative basé sur la demande des pays du centre dans la monoculture à l'exploitation des terres avec des produits agro-toxiques comme on l'a remarqué dans d'autres pays aussi 5 l'agriculture familiale repose sur la solidarité la réciprocité et la complémentarité bon on a plusieurs exemples ici dans les pays et aussi dans d'autres pays bon justement on a bien vu que donc il faut changer le cap et qu'est-ce qu'on propose nous à partir des organisations paysannes et des peuples et nationalités originaires tout d'abord à réorienter le budget pas seulement pour faire face à la crise sanitaire mais aussi pour faire face à la production des denrées alimentaires deux coordonner les actions des gouvernements locaux avec les organisations communautaires pourquoi nous proposons ça parce que jusqu'à présent dans un cadre dominé par l'agrobusiness le budget de l'état central est orienté vers justement les grandes exploitations pour l'exportation et nous on propose donc d'échanger de cap d'échanger d'orientation des gouvernements locaux mais aussi du gouvernement national trois s'occuper de l'urgence de la santé des populations paysannes dans les communautés quartiers associations et autres malheureusement nos communautés nos peuples surtout rural ont été très touchés par la Covid-19 aussi la ville de Wayakil a été très touchés quatre nous proposons donc faciliter l'approvisionnement alimentaire de la ville par le biais des systèmes d'achat public et l'adquisition directe d'aliments sans auprès de l'agriculteur familial jusqu'à présent on a fait sans l'aide de l'état surtout ce peut y avoir des liens direct de la commercialisation directe de producteur au consommateur 5 très important faciliter la libre circulation des sémences paysannes et des intrants biologiques 6 reconnoître l'expérience positive des réseaux de production et de commercialisation des produits agroécologiques et encourager les trocs on l'a fait on a fait pas mal d'expériences de troc dans les communautés et les réseaux de solidarité avec les populations urbaines surtout les plus démunis 7 faciliter justement les crédits aux petits et paysans 8 faciliter les communications dans les zones rurales en particulier l'accès à l'internet pour ce faire on propose nous on propose la formation immédiate d'un fonds de santé et d'alimentation gérée avec la participation des organisations de la coopération internationale et de l'État bon justement nous proposons donc un changement de direction vers une agriculture pour la vie fondée sur les connaissances et les savoirs de l'agroécologie ancestrale d'une part et sur les avancées de l'agroécologie moderne d'autre part pour ce faire nous proposons donc l'unité des organisations rurales mais aussi des organisations urbaines des consommateurs des associations de préparation d'aliments des organisations des femmes des caisses d'épargne des banques communautaires des coopératives des conseils d'irrigation des associations des taitas et mamas c'est-à-dire des sages-femmes et sa jambe aussi des chamans des groupes des gens des gouvernements locaux cette construction nous la proposons bien sûr au niveau national mais nous pensons que pour ce faire il faut justement élargir cette unité élargir le travail des réseaux au niveau régional et au niveau planétaire donc nous on pose la question comment changer les cap au niveau international à partir de nos expériences locales et nationales comment nous organiser pour agir voilà merci beaucoup Fernando merci donc Corinne tu me dis donc au niveau du chat je voulais juste relever alors c'est de l'ordinateur de Christian de Oumont donc j'ai vu que c'était une dame qui était derrière et qui disait que qui insistait sur sur la souveraineté alimentaire et la problématique de l'Afrique parce que comme l'Afrique est déséquilibrée en autoconsommation et bien et qu'elle n'a pas la parfaite maîtrise des techniques de la production alimentaire et de la démographie que de ce fait ça posait évidemment des problèmes des problèmes et que ce sujet fait partie intégrante du projet panafricain au dialogue en humanité voilà donc ça c'est pour dans le chat donc n'hésitez pas à vous exprimer dans le chat si vous voulez que je relaie vos questions ou vos remarques et puis il y a Lorela Foll qui voudrait s'exprimer aussi alors Lorela est-ce que vous pouvez mettre allumer votre micro voilà voilà bonjour en effet mon chat il ne marche pas malheureusement donc j'ai un problème de chat c'est pour ça que je prends l'occasion pour m'exprimer donc je vous salue toutes et tous déjà je m'appelle Lorela Pigné-Fall je suis présidente et fondatrice d'une association qui s'appelle Alpadef Alliance Pan-Africaine pour le développement de l'entrepreneuriat féminin qui est basée à Lyon donc moi je suis à Lyon actuellement à la mairie de 4ème et basée au Sénégal pour le moment association dont on fait partie aussi Fatou Ndoy parce que Fatou Ndoy est notre coordinatrice pédagogique pour les formations qui se font au Sénégal et en fait je voulais réagir par rapport à Fatou mais par rapport aussi à Siddhartha et Fernando je vais vite alors je commence par Siddhartha qui par moi il n'est plus là mais ce n'est pas grave c'est important ce qu'il a dit ce que je peux rélevé parce que je connais très bien le travail énorme qui est mené par Fatou au Sénégal et nous aussi contribuons un peu à ça mais globalement parlant je vois les enseignements qui se font encore au Sénégal au niveau des écoles disons supérieures on travaille qu'il y a un agrobusiness donc je suis plutôt d'accord avec Siddhartha on est face à un monde une dichotomie totale dans lequel on continue à parler agrobusiness ça c'est clair et c'est ça le gros problème justement qui s'est pu effectivement vérifier quand on est en dépendance alimentaire totale au niveau international et de l'autre côté il y a de plus en plus des mouvements en particulier portés par les femmes donc évidemment je suis d'accord avec ce qu'il a dit Fatou et nous travaillons justement avec les femmes et certains mouvements villageois qui sont dans différentes régions du Sénégal donc on est face encore à quelque chose qui va à deux vitesses et c'est qui et j'insiste beaucoup sur le côté politique parce qu'au niveau politique les gouvernements quand ils se trouvent face à des grands groupes internationaux multinational qui évidemment ils ont beaucoup d'intérêt sur place ils sont peut-être plus intéressés et ils regardent avec un oeil de regard un regard plus intéressé à ces grands groupes qui continuent à développer et exploiter aussi l'Afrique plutôt que des petits groupes villageois etc donc ça c'est la première réaction qu'il y a eu par rapport à Siddhartha par rapport à Fatou évidemment on est d'accord 100% sur tous surtout sur le concept de développement des circuits courts mais Fatou sait bien qu'on a des espérances un peu différentes donc Fatou il a des espérances plus intéressantes plus positives en ville dans la zone dans laquelle nous opérons au Sénégal c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a une histoire des villages qui étaient enclavés il y a un désengagement total et des autorités locales donc ça c'est quand même très important parce que quand vous avez des maires avec vous et c'est la chance pour le moment de tout le travail qui a mené par Fatou ça va aider énormément quand vous avez désolé des maires ou des collectivités qu'ils attendent juste autre chose je pense que vous comprenez bien c'est un peu plus difficile de faire pousser les choses troisième point je vais avec Fernando c'est moi-là donc je suivais avec beaucoup de passion tous les points parce qu'on est vraiment un parfait lien d'étant plus que lui il est d'Equator si je ne me trompe pas il vient d'Equator moi je connais plutôt bien l'Equator pour différentes raisons et c'est un pays que j'adore j'apprécie beaucoup j'apprécie surtout la solidarité c'est ce que je n'ai pas trop vu franchement d'une bonne expérience pour le moment peut-être dans ma région au Sénégal je trouve qu'ils étaient beaucoup moins solidaires les personnes et l'Equator il y a une grande solidarité des grands mouvements aussi politiques qui se font et des vraiment mouvements qui ont des impacts importants et pour terminer donc je dis simplement qu'est-ce qu'on fait nous pour contribuer à cette démarche avec mon association on a créé on est en train de créer de lancer un centre de formation en agroécologie notre association est inspirée par Pierre Abbey avec lequel j'ai la chance de travailler depuis plus que dix ans donc nous effectivement nous essayons de former les femmes à l'agroécologie tout le parcours jusqu'à l'arrivée sur le plus court et les accompagner jusqu'à la constitution des coopératives au DGIE donc des groupes interéconomiques Fatou il a participé il a formé nos premiers groupes de femmes dans la région de Novi-Saint-Louis donc au nord du Sénégal nous on continue notre aventure avec les peuples moyens que nous avons à disposition je vous disais les seuls moyens qui viennent pour le moment sont de la coopération internationale on a zéro aide au niveau local et donc on continue notre aventure quand même passionnante avec notre centre de formation qui est associé à un campement donc un campement solidaire et voilà merci merci beaucoup Laurella merci beaucoup donc je vois qu'il y a Gérard Boineau aussi qui est avec nous c'est à vous c'est à vous oui oui bonjour bonjour à tous moi je suis je suis paysan je suis à côté de Lyon à 50 kilomètres de Lyon et paysan voilà mais je suis aussi j'ai beaucoup beaucoup travaillé la souveraineté alimentaire et notamment puisque j'ai fait partie de l'écriture de la déclaration des droits des paysans à l'ONU à Genève je représentais la FIMARC la Fédération internationale des mouvements d'adultes ruraux catholiques donc on a écrit on a mis 17 ans pour écrire cette déclaration des droits des paysans je vous le mettrai en chat je l'ai en trois versions je l'ai en français je l'ai en anglais je l'ai en espagnol donc je vous mettrai les liens sur le chat ceux qui veulent la lire et notamment l'article 10 l'article 15 qui est sur la souveraineté alimentaire voilà on a beaucoup travaillé cette souveraineté alimentaire dans cette déclaration des droits des paysans je crois que l'ensemble des paysans c'est une déclaration qui a été alors du moins en France a été très peu connue parce que elle a été votée par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2018 en France c'était en plein moment des gilets jaunes les journalistes ne l'ont pas relayé mais je sais qu'en Amérique latine en Afrique ça a été beaucoup plus médiatisé qu'en France et en Europe et aux Etats-Unis il faut savoir que la France le pays des droits de l'homme qui se veut le pays des droits de l'homme s'est abstenu sur la déclaration des droits des paysans et ça j'en suis assez outré j'ai posé par l'intermédiaire de plusieurs députés pourquoi ils s'étaient opposés à cette déclaration des droits des paysans moi je le sais mais j'aimerais l'entendre de leur voix vraiment je sais parce qu'il y a l'article 19 sur le droit à la semence et tout à l'heure Fernando parlait justement des semences paysannes le droit à la semence c'est l'article 19 dans la déclaration des droits des paysans où tous les paysans peuvent s'échanger se vendre des semences entre eux donc moi j'invite j'invite notamment les pays et la France en particulier aux paysans à se vendre à s'échanger de leurs propres semences et qu'on nous attaque en procès parce que à la limite c'est comme ça qu'on fait avancer on fait avancer le droit puisque la France s'est abstenue donc il faut vraiment que et je ne vois pas comment un juge va pouvoir me condamner dans la mesure où on a un droit international qui nous donne le droit le droit de s'échanger et de se vendre des semences entre nous quoi donc pour moi cette déclaration des droits des paysans cette année c'est 2018 c'est décembre 2018 on doit on doit tous là ici en dialogue en humanité faire que cette déclaration enfin pour enfin on a un document juridique qui peut faire avancer les choses et ça et pour beaucoup vous n'êtes pas au courant qu'elle existait parce que parce que les médias n'en ont pas parlé donc voilà moi j'insiste vraiment sur cette déclaration des droits des paysans elle peut avancer la déclaration alors la souveraineté alimentaire les paysans et autres personnes travaillant en zone rurale sont titulaires de droit à une alimentation suffisante et fondamentale être à l'abri de la faim elles font partie du droit de produire des aliments et des droits de nutrition adéquates garant de la possibilité de jouir au plus haut degré possible du développement physique effet affectif et intellectuel vous voyez c'est des mots qui sont très 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 forts qui sont employés dans cette déclaration des droits des paysans moi je dépleure mais vraiment avec une force qu'on n'apprenne pas assez conscience alors c'est vrai qu'en parallèle j'ai beaucoup travaillé sur cette déclaration pendant 17 ans et c'est la première fois c'est la première fois qu'une déclaration au niveau de l'ONU a été acceptée a été acceptée à partir de citoyens c'est-à-dire c'est des paysans au départ c'est un paysan indonésien qui nous a interpellés en disant il faudrait qu'il y ait une déclaration des droits des paysans et c'est la première fois parce que vous avez la déclaration des droits de l'enfant qui s'est transformée en convention des droits de l'enfant quelques années après parce qu'entre la déclaration et une convention c'est important de le savoir la déclaration c'est pas contraignant une convention c'est contraignant c'est une des c'est pour ça mais par exemple je reviens au droit de l'enfant et bien ça venait des états alors que là ça vient des citoyens c'est la première fois dans le monde qu'une déclaration est arrivée à un aussi haut niveau qui a été portée par des citoyens alors c'est vrai que nous FIMARC on n'est pas n'importe qui puisque moi je suis coopté par la FIMARC pour représenter la FIMARC à l'ONU c'est 50 millions d'adhérents à travers le monde tout à l'heure Fernando parlait d'Équateur et en Équateur il parlait justement de l'association qui est reliée qui nous est reliée et puis derrière il y a aussi Via Campessina Via Campessina c'est 250 millions d'adhérents sauf que Via Campessina le malheur de Via Campessina c'est qu'il n'a pas de droit consultatif au Conseil des droits de l'homme de l'ONU donc chaque fois que j'étais amené à intervenir à l'ONU et bien je parlais pour ces 300 millions de paysans puisque eux n'avaient pas le droit de parole moi j'avais le droit de parole pour ces 50 millions que je représentais ce qui n'est pas rien quand même 50 millions imaginez une association où il y a 50 millions d'adhérents moi je suis toujours assez bluffé par les chiffres voilà donc moi j'ai envie de continuer de travailler avec vous tous là j'ai entendu c'est vrai que moi alors j'ai failli passer par le Covid j'ai eu là au mois de mars je suis tombé malade je suis resté à l'hôpital un certain nombre de temps c'est vrai que moi le Covid j'ai perdu pour ceux qui m'ont vu l'année passée Arnaud je te vois qui m'ont vu j'ai perdu plus de 20 kilos donc à cause du Covid mais bon je suis mieux maintenant donc voilà ça fait partie ouais j'en ai bavé mais ce Covid en même temps il nous apprend des choses il nous apprend des choses et notamment sur moi j'ai peur il va revenir il va revenir sous une autre forme il va revenir sous la pénurie alimentaire parce que vraiment on s'est aperçu moi je me suis aperçu que le Covid et bien c'est une maladie ok ok on résiste ou on ne résiste pas moi j'ai passé à travers les mailles mais la pénurie alimentaire elle nous guette tous et notamment avec cette agriculture chimique et industrielle je ne parle pas d'agriculture conventionnelle parce que c'est un mot qui nous a été volé mais je parle de l'agriculture chimique et industrielle qui a détruit nos sols aujourd'hui on a des sols morts ou certes on n'a plus de mauvaises herbes parce qu'on a des sols propres mais on a des sols morts morts ça veut dire morts ils sont complètement morts et quand vous savez qu'en 60 ans de cette agriculture industrielle on a épuisé l'ensemble des ressources fossiles et notamment le phosphore en 2030 c'est demain 2030 on n'a plus de phosphore pour pouvoir alimenter cette agriculture chimique et industrielle 2050 on n'a plus de potassium on l'aura épuisé en 100 ans on aurait épuisé toutes les ressources minières qui étaient dans notre et qu'on utilise à outrance pour cette agriculture chimique et industrielle l'azote qui est indispensable à la plante et bien c'est la fin du pétrole dès qu'on n'a plus de pétrole on n'aura plus d'azote donc la pénurie alimentaire elle est là elle va arriver de façon si on fait de l'agro l'agro foresterie de l'agro voilà on sait notamment avec les les fongicides qu'on a détruit tous les tous les champignons et notamment les bons champignons qui s'appellent les champignons mycorhiziens qui eux sont capables d'aller chercher le phosphore et le et le et le et le potassium dans la roche mer parce que du phosphore et du potassium il y en a partout mais il est dans dans la roche mer directement sous nos pieds et bien ces champignons sont capables de rentrer en synergie avec la plante et d'aller la chercher pour à leur place et bien mais si on utilise des fongicides non seulement on tue les champignons pathogènes mais en même temps on tue les champignons les bons champignons qui sont capables de faire ce travail là donc il faut vraiment il faut vraiment changer de paradigme il faut vraiment changer de revenir à cette agriculture agroécologique voilà je vais m'arrêter parce que je vais être trop long merci je suis un peu un passionné comme vous le oui on se voit félicitations aussi pour la déclaration c'est une bonne nouvelle je vous le mets en chat je vous mets les trois versions français anglais et espagnol je n'ai pas les autres je le regrette mais je vous le mets en chat comme ça vous faites un copier-coller puis vous l'aurez voilà pendant ce temps je vous indique que dans le chat il y a plusieurs personnes qui ont indiqué des ressources donc n'hésitez pas à aller voir aussi Gérard il y a pas mal de personnes qui te félicitent et qui sont heureux que tu t'en sois bien sorti voilà et vas-y je te laisse parce que dans le il y a plusieurs personnes qui ont levé la main je te laisse gérer d'accord mais juste avant je vois toutes les mains qui sont levées mais juste avant il y en a d'autres intervenants qui veulent parler donc Marie Marie elle va partager un peu son expérience et donc ancienne volontaire pour Sadhana Forest à Haïti donc Marie c'est oui je suis là voilà tout le monde m'entend c'est bon alors merci merci à vous de m'écouter moi je ne viens pas comme experte je viens vraiment partager mon expérience j'ai passé un an donc en Haïti dans un projet qui s'appelle Sadhana Forest qui a été fondé par Avira Mrozine en Inde donc lui a déjà participé à des dialogues en humanité vous l'avez peut-être déjà croisé Sadhana Forest travaille en Inde au Kenya et en Haïti sur des projets de sécurité alimentaire souveraineté alimentaire à long terme et moi donc j'ai passé un an dans le projet Haïtien notre travail au quotidien dans cette zone qui était très rurale très pauvre aussi c'était de promouvoir l'agroforesterie très concrètement donc pas avec des discours mais en allant chaque matin planter des arbres dans les champs des paysans avec eux et puis en allant vérifier qu'ils en prenaient bien soin puisqu'il ne s'agit pas seulement de planter les arbres mais de faire en sorte qu'ils durent donc on plantait des arbres qui s'appelaient les noyés mayas qui avaient un intérêt agronomique comme tous les arbres mais en plus il pique sur le carbone c'est un arbre oxalogène et c'est un arbre aussi qui a des fruits très intéressants d'un point de vue nutritionnel donc là ce projet a commencé en 2012 moi j'y étais en 2015-2016 et là il commence à avoir tellement de graines qu'ils en ont suffisamment pour faire tourner un moulin que Sadana Forest a mis à disposition gratuitement c'est un moulin solaire qui est gratuit à disposition pour tous les gens qui ont leurs graines de noyés mayas qui veulent les moudre en faire de la farine voilà donc ce que je voulais partager sur cette expérience c'est à la fois des espoirs et des inquiétudes qui se sont réveillées à ce moment-là et puis qui se sont un peu maintenues depuis par les liens que je garde avec Haïti mon espoir c'est que j'ai vu à cet endroit d'Haïti qui était très pauvre avec des terres quasiment disparues à cause de l'érosion de la déforestation j'ai vu une société paysanne qui était encore vivante très solidaire et qui était une vraie richesse avec une agriculture vivrière qui fonctionnait au point que même quand l'État était absent toute cette économie informelle continuait de tourner et d'alimenter une bonne partie de la population ça, ça me donne beaucoup d'espoir notamment je voyais sur les semences qu'il y avait tout un réseau d'échanges encore très organisé très vivant et puis je vois l'espoir aussi de cette solidarité internationale avec des projets comme ça dans la forest où il y a beaucoup de jeunes à la fois internationaux comme moi qui sont prêts à venir donner du temps mais du coup aussi des jeunes Haïtiens qui sont interpellés par le fait qu'il y ait des jeunes qui viennent de l'étranger bosser dans les champs et là il y a une vraie dynamique positive autour de cette agroécologie-là donc ça ça me donne beaucoup d'espoir j'ai l'impression qu'il y a une agriculture vivante, vivrière bonne qui existe encore et qu'il y a une solidarité qui perdure mon inquiétude c'est de voir que beaucoup de jeunes Haïtiens on l'évoquait dans notre pays aussi mais la plupart des jeunes Haïtiens ne s'intéressent pas du tout à l'agriculture et malgré la richesse de l'ancien système qu'ils ont et puis de ce qui vient aussi de l'étranger comme avec Sadhana c'est pas la vie qui les attire et moi j'ai vu depuis 2016 plusieurs volontaires quitter le projet pour aller faire fortune en ville alors faire fortune c'est un échec complet parce qu'en fait ils se retrouvent complètement précarisés et de l'argent qu'ils auraient pu employer à acheter un lopin de terre qu'ils auraient pu cultiver et faire prospérer ils l'ont dépensé en visa voilà et ce qui s'est passé là pendant le Covid c'est que ces jeunes du jour au lendemain ceux qui sont partis en République Dominicaine se sont retrouvés presque mis à la rue parce qu'il y a des systèmes de loyer par semaine donc quand le système s'arrête qu'on ne peut plus travailler on ne peut plus avoir son salaire hebdomadaire ni payer son loyer donc voilà ils se retrouvent à la rue et donc avec rien à manger alors qu'en est enfin s'ils étaient restés dans leur village ben voilà ils auraient été moins exposés à ces risques là et j'ai vu vraiment enfin beaucoup de jeunes haïtiens m'ont dit que leur idéal dans la vie c'était de devenir rappeur américain ça m'a ça m'a beaucoup attristée déjà parce que c'est impossible et je pense que c'est ça témoigne d'une méconnaissance de la réalité de ce truc là et puis ils avaient une richesse sous leurs yeux dans leur village qu'ils ne voyaient pas du tout voilà et j'ai eu le même choc un peu en rentrant d'Haïti et en faisant des distributions alimentaires à des exilés à Stalingrad à Paris je voyais des gens qui fuyaient leur pays souvent en Afrique de l'Est et qui fuyaient des zones agricoles en disant c'est l'horreur je ne veux pas du tout devenir paysan et moi je leur disais au contraire je viens de la ville et je suis dans un moment pour devenir paysanne et je sentais qu'il y avait un décalage culturel très fort et pour moi aujourd'hui la question qui se pose ce n'est pas vraiment quelle vision politique ni quelle solution technique parce que j'ai l'impression qu'on a des visions politiques cohérentes on a des solutions techniques tout à fait fonctionnelles mais il y a un vrai problème culturel sur qui vont être ces gens les nombreux gens dont on a besoin dans les champs où est-ce qu'on va les trouver qui va y aller et les jeunes en particulier comment faire pour les mobiliser sur ces métiers qui sont les métiers d'avenir les vrais métiers d'avenir pas au sens marketing mais le vrai besoin de demain voilà c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui merci de m'avoir écoutée merci beaucoup Marie une très bonne expérience que tu as partagée merci donc maintenant on va passer à Marcos Marcos Arruda Brésil qui va parler un petit peu des mouvements citoyens et sociaux au Brésil Marcos C3 merci Eva-Ezi bonjour à tout le monde je ne sais pas si vous me voyez c'est un peu trop de lumière derrière moi salut Dominique j'aimerais partager brèvement d'abord comment on voit l'agriculture l'agroécologie surtout dans la perspective du poste de la post-pandémie on voit que la pandémie qui est un fléau terrible porte aussi des éléments positifs un de ces éléments c'est débranler le système de la croissance économique illimitée qui est la logique de base du système capitaliste à travers une grande douleur de la plupart des travailleurs et travailleuses mais quand même c'est justement la pandémie qui a commencé à nettoyer les écosystèmes à niveau du sol de l'air et des eaux et ça fait des grandes impressions sur les gens qui par exemple plus ou moins autour de l'Himalaya on ne voyait pas les montagnes à cause de la pollution et maintenant on a une vue étonnante de belle et tout ça dans la baie de Guanabara à Rio de Janeiro qui est la plus grande baie du monde on a les eaux qui sont maintenant transparentes qui ont des tortues énormes qui venaient de la mer et qui n'étaient plus dans la baie et aussi des dauphins et tout ça donc c'est vraiment un changement en vitesse qu'on ne s'espérait pas ne s'attendait pas et qui montre quelques côtés positifs de cet arrêt d'action économique activité économique alors le défi semble être surtout comment faire que la post-pandémie ne soit pas un retour à la vieille normalité qu'on appelle normose donc c'est la pathologie de la normalité et on veut aller au-delà de ça et nous voyons au Brésil que l'agroécologie et l'agroforêt sont des éléments fondamentaux pour introduire et faire divulguer une autre forme de faire l'agriculture et de nourrir les gens une forme qui n'est plus axée sur les monocultures pour exportation mais surtout sur le combat à la fin et la viabilité de chaînes de production et distribution des aliments avec un minimum de gaspillage ça c'est le premier point alors la critique du modèle de monoculture pour exportation la recherche du profit sur toute autre motivation et la recherche d'une agriculture axée sur les besoins humains et sur la résilience écologique deuxièmement nous avons une expérience que j'aimerais partager avec vous mon institut qui s'appelle PAX c'est un institut qui travaille surtout avec les femmes des communautés de femmes dans les alentours de la ville de Rio surtout la zone ouest de Rio où la pauvreté se concentre plus plus que des autres les autres régions et à ces endroits-là aussi à Bahia et à Pernambuco nous avons des expériences de jardins potagers domestiques et communautaires où on introduit toutes sortes de techniques d'agroécologie de permaculture et on construit des circuits économiques solidaires qui vont de la production jusqu'à la consommation en train de bénéficier chaque chaque link de la chaîne et donc on appelle ça le système gain gain gagner gagner et pas gagner perdre et nous avons surtout une expérience au Brésil qui est étonnante c'est le mouvement des travailleurs travailleuses sans terre un mouvement qui a maintenant 34 ans d'existence et qui a plus de d'un million 600 000 travailleurs ruraux et travailleuses qui sont membres du mouvement et qui a à peu près 400 000 familles qui sont déjà installées dans la terre après avoir occupé la terre qui était apprivoisée par les grands latifondiens fondières les grands propriétaires de terre qui habitent en général dans les grandes villes et qui font la spéculation sur la terre alors 400 000 familles qui sont installées pour produire pas seulement des aliments pour eux mais aussi pour générer en revenus et à travers ces années on a réussi à construire des chaînes de production et distribution qui ont permis que ça soit le secteur de pointe de l'agriculture orientée vers le marché interne vers les besoins des gens à l'intérieur du Brésil et le MST devant la pandémie a agi assez vite d'abord pour éduquer les gens du mouvement et les communautés des alentours sur le le COVID-19 et c'est tout tout ce qui a à voir avec empêcher la contamination et empêcher les morts et à travers des campagnes d'éducation de production de matériel didactique on a réussi à atteindre des millions de travailleurs et travailleuses rurales et aussi de produire pour donation aux familles qui ont faim et qui n'ont pas de moyens d'acheter à manger donc j'aimerais seulement résumer l'histoire du MST pour dire il est maintenant en train de donner des denrées alimentaires dans 25 des 27 états du Brésil des tonnes par mois qu'il donne produites par les mêmes paysans qui font partie de ce grand mouvement merci beaucoup voilà merci beaucoup marcos alors une petite intervention juste pour dire qu'il va nous reste qu'il nous reste moins de 10 minutes voilà et que dans à 16h30 il y a Emma Lacloune qui fait une rétrospective voilà avec un jeune trompestiste donc il ne faut pas rater ça donc voilà il faut gérer le temps oui oui merci Corinne oui donc on a juste deux intervenants qui restent Arnaud Apotheca et Anne-Marie donc si vous pouvez faire en sorte que ça soit plus plus court et résumer plus ça sera très très bien donc Arnaud c'est à toi bonjour à tous alors très content d'être là et puis de voir quelques visages familiers y compris certains que j'avais pas vu depuis depuis des années Gérard que j'ai vu j'ai eu la chance de rencontrer que de revoir au dialogue en humanité de l'année dernière alors effectivement comme je pensais devoir intervenir à la suite des premiers intervenants il faut que je reprenne mes esprits pour être aussi court qu'on me le demande parce que c'est pas évident moi je suis le délégué général d'une association qui s'appelle Justice Pesticides et qui vise à collecter tous les contentieux judiciaires dans le monde qui ont trait aux pesticides soit par des victimes des pesticides dans leur santé soit des ONG qui se battent pour améliorer la réglementation sur les pesticides ou obtenir l'interdiction des pesticides les plus dangereux alors on est un tout petit peu à côté si je puis dire directement du thème qui est traité sur la souveraineté alimentaire et en particulier à la lumière de l'épidémie de la pandémie qui nous touche qui nous a touché qui nous touche encore actuellement à ce sujet je veux vraiment dire toute ma sympathie à nos amis d'Équateur du Brésil du Mexique qui en ce moment sont soumis à une pression pandémique absolument énorme mais donc en deux minutes alors je pense que c'est à peu près ce qui me reste je vais essayer d'indiquer en quoi la question des pesticides est liée à la question de la souveraineté alimentaire et les liens qu'on pourrait faire entre cette pandémie du Covid et cette question des pesticides Dominique l'a dit en introduction et puis Gérard l'a mentionné aussi Marcos aussi par rapport au problème des pesticides mais parmi les hypothèses qu'on se fait sur l'origine du virus son origine ou en tout cas la façon spectaculaire dans laquelle il s'est développé c'est entre autres par les appauvrissements énormes de nos écosystèmes et qui sont liés en grande partie à l'agriculture intensive et à l'élevage intensif on a été mis en contact avec différentes de façon un peu intense à des écosystèmes où il reste beaucoup beaucoup moins de variétés d'espèces et donc celles qui sont éventuellement porteurs de virus deviennent prédominantes et produisent les effets que l'on voit aujourd'hui ce n'est bien sûr qu'une hypothèse mais on voit également que les clusters aujourd'hui les plus importants et les plus dramatiques par rapport aux personnes touchées par la COVID-19 c'est dans un grand nombre de cas on l'a vu en Allemagne on l'a vu aux Etats-Unis et ailleurs dans les élevages industriels parce qu'effectivement on a peu de variétés très concentrées et que donc on voyait venir non pas la COVID-19 mais on voyait venir une possible pandémie parce que des épidémies virales de virus qui passent de l'animal à l'homme et qui se répandent sont de plus en plus nombreux et des écologistes ont vraiment montré qu'on assiste aujourd'hui à une épidémie d'épidémies c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'épidémies en général par chance jusqu'à présent elles restent relativement localisées et c'est pour ça qu'on n'en entend pas énormément parler mais le nombre d'épidémies liées à un système alimentaire excessivement intensif est de plus en plus visible donc par rapport à ça et effectivement pour faire court c'est de revenir vers une autonomie alimentaire une autosuffisance alimentaire une agriculture destinée en majeure partie aux besoins locaux et quand je dis ça et je suis obligé malheureusement d'en terminer sans vouloir le démontrer c'est aussi une des façons en étant dans une économie dans une agriculture à l'échelle locale c'est se débarrasser du pouvoir considérable des multinationales de l'agrochimie qui sont tellement puissantes qu'elles en sont maintenant à dicter les politiques agricoles de nombreux pays sur la planète et que c'est lorsque l'on fait une agriculture locale que l'on peut parler aux consommateurs directement que l'on sent l'intérêt du consommateur pour les produits que l'on fabrique que l'on cultive que l'on peut se débarrasser de l'utilisation de produits chimiques qui sont destinés à une agriculture de rente et à une agriculture en général d'exportation donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin mais je vous invite d'une part à venir sur le site de Justice Pesticides que je peux vous mettre en lien sur le chat et à nous aider à nous battre contre les pesticides parce que c'est aussi une façon de relocaliser notre production agricole et alimentaire et j'aurais aimé avoir le temps de vous le démontrer de façon un petit peu plus probante mais ça sera peut-être à la prochaine édition des Dialogues en Humanité merci merci beaucoup Arnaud c'était très bien Anne-Marie pardon oui c'est là d'accord donc c'est à toi merci à toutes celles de ceux qui sont intervenus aujourd'hui Marcos Siddhartha Dominique Fatou Fernando Gérard tout le monde j'en oublie merci à vous tous et moi j'ai juste deux petites ressources à vous donner que j'ai remises dans le chat au sujet de quelques initiatives internationales qui permettent aux agriculteurs du monde entier de se rencontrer en réseaux internationaux et de se renforcer les uns les autres donc il y a l'initiative 4 pour 1000 qui avait été lancée en 2015 au moment de la COP 21 à l'époque par le ministre de l'agriculture de l'époque Stéphane Le Foll et qui est devenue maintenant une plateforme internationale indépendante du ministère d'agriculture français et indépendante internationalement donc qui a plus de 300 membres fondateurs surtout des ONG des associations d'agriculteurs et aussi des centres de recherche à travers le monde en agronomie et qui donc cette plateforme est là pour encourager la transition vers des formes de régénération des sols et des écosystèmes l'agroécologie l'agroforesterie et donc il y a beaucoup de séminaires en ligne que vous pouvez trouver gratuitement il y a énormément de ressources sur ce site de 4 pour 1000 alors pourquoi 4 pour 1000 c'est un c'est un calcul qui a été fait par des agronomes si on arrivait à accroître le la concentration de carbone organique dans les sols par un facteur de 4 pour 1000 par an c'est à dire 0,4% par an et bien ça permettrait de restocker dans les sols à peu près 75% du carbone qui est en trop dans l'atmosphère donc c'est la principale arme qu'on a contre le changement climatique c'est de régénérer les sols et sachant qu'il y a à peu près 50% des sols sur la planète qui sont dégradés en particulier par plus de 60 ans d'agriculture chimique extractrice donc 4 pour 1000 c'est vraiment une ressource importante et puis donc moi j'ai travaillé dans le milieu universitaire aux Etats-Unis à Boston à Taft University nous avons fait plusieurs séminaires sur les réseaux justement d'agriculteurs américains qui sont totalement engagés dans cette transition-là vers des pratiques régénératives des sols il y a énormément de choses qui se font aux Etats-Unis les Etats comme le Massachusetts le Vermont le Connecticut en particulier mais aussi bien sûr la Californie les Etats agricoles sont vraiment à la pointe et ont déjà passé des législations pour aider les paysans à s'engager dans cette transition donc j'ai aussi mis comme ressources quelques initiatives américaines comme Kiss the Ground et je vous engage aussi à aller voir ils ont aussi des séminaires gratuits il y a le Rodale Institute qui est un grand centre de recherche américain qui avait été à la pointe de l'agriculture bio c'était le centre qui avait dans les années 90 lancé le label Organic Agriculture aux Etats-Unis et maintenant ils ont Organic Regenerative Agriculture donc vraiment la dimension de régénération des sols est au cœur de tous ces centres de recherche à la pointe de l'agronomie aux Etats-Unis et puis j'ai mis aussi Regeneration International qui est une ONG internationale qui regroupe des agriculteurs du monde entier et qui est présente à toutes les COP et qui fait entendre justement la voix des agriculteurs dans les sommets sur le climat voilà merci beaucoup Anne-Marie et merci pour toutes les ressources très très utiles et donc j'ai envie tout le monde à vraiment l'utiliser ils sont tous dans le chat et l'ami et maintenant je voulais juste voir j'ai vu le main avant de choquer je ne sais pas s'il y a des jeunes qui voulaient commenter commenter sur le sujet sinon on va faire Aïssa tout une minute et Dominique tu vas conclure la session donc est-ce qu'il y a des jeunes trop choqués qui voudraient parler ou commenter oui juste pour dire qu'on est en train de dépasser largement notre temps donc comme il y a d'autres interventions après il faut vraiment aller vite donc peut-être que ça serait bien que Dominique fasse une très rapide conclusion voilà comme vous voulez mais je sais qu'il y a d'autres interventions derrière donc voilà sinon ça va mettre tout le monde en retard comme vous voulez moi je pense que Fatou serait beaucoup plus encore elle est partie Fatou là non elle est là elle est là Fatou sera encore mieux placée que moi pour en parler puisqu'elle est vraiment en première ligne par rapport à ça donc Fatou je te laisse la main je trouve ça serait très bien que ce soit toi qui conclut mets ton micro vous m'entendez voilà je disais donc merci beaucoup Dominique merci pour l'ensemble des participants et participantes de cette session je pense que aujourd'hui il est clair nous avons un grand enjeu qui est là qui est vraiment lié à l'autonomie alimentaire et lorsqu'on parle de l'autonomie alimentaire je pense qu'on touche différents points et nous voyons aujourd'hui qu'il y a deux vides si nous en tout cas orientons vers nos pays comme l'Afrique où vraiment il y a les politiques étatiques qui s'enfoncent vers l'agro-business et de l'autre côté la communauté les citoyens qui travaillent vers une alternative pour un changement d'alimentation de de perspective en tout cas liée à l'agro-écologie je pense que ça ça donne espoir parce que nous sommes reliés et si nous nous relions nous pouvons changer des choses et ça c'est une conclusion forte et que l'Afrique l'Europe tout le monde doit s'allier doivent travailler ensemble pour vraiment arriver à une autonomie alimentaire et ça je pense que c'est vraiment ressorti de ces conclusions et lorsqu'on parle aussi de cette autonomie alimentaire c'est depuis les semences jusqu'au consommateur c'est à dire jusqu'à l'assiette donc c'est vraiment une chaîne alimentaire qui est là et qu'il faudrait travailler travailler cette connexion là et c'est à travers la connexion qu'on peut arriver à un monde meilleur qu'on peut arriver vraiment à changer le monde voilà comme conclusion que j'avais à donner je vous remercie merci 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 beaucoup donc on va terminer ici alors désolé pour toutes personnes qui n'ont pas eu le temps c'est une discussion qui continue toujours donc il y aura toujours notre moment pour s'exprimer et je remercie et je remercie tous les intervenants Dominique Fatou Siderta Anne-Marie Fernando Arnaud tout le monde qui a parlé c'était vraiment c'était une bonne discussion très enrichissante et bon je vous souhaite une bonne soirée une bonne fin de dialogues pour 2020 et à bientôt en espérant merci beaucoup merci à toutes et à tous merci au revoir et n'oubliez pas il y a Emma Lacloun on y va tout de suite allez mais comment on y va comment on y va c'est ça que je ne sais pas vous vous déconnectez et puis vous allez sur le site des dialogues et vous allez avoir un lien dans l'activité qu'il y a après comme pour ici il y a un lien pour vous connecter c'est Emma Lacloun une rétrospective avec un jeune trompettiste de 8 ans donc voilà ça a l'air d'être très intéressant ben oui j'aimerais bien le voir mais je n'étais pas sûr de savoir comment faire tu vas sur le site du dialogue d'accord merci beaucoup et puis moi je vais arrêter voilà au revoir tout le monde merci beaucoup c'est vrai que c'était très possible de s'arrêter mais au revoir c'était super merci merci merci